Salut à tout le monde, aujourd'hui on va faire l'évaluation avec Jayden. T'es prêt Jayden ? Ouais. Ok. Ouvrir la courbe. Voilà. Donc prochain arrêt, on tourne la droite. Oh oh, attends, attends, attends. Désolé. Tu dois faire un double arrêt. Donc si il y a une voiture qui arrive, ça peut donner échec à l'examen. C'est bon ? Donc tu arrêtes, tu vérifies après le deuxième arrêt, après l'angle mort. C'est clair ? Allez, vas-y, on continue. Voilà, tout droit. Ici, alors, on tourne la droite. Voilà, c'est bien. Prochaine lumière, on tourne à gauche. Attention, une voiture là-bas. Tu peux y aller ? Oui, tu peux y aller, pourquoi pas ? Clienteur à gauche. Non, c'est fini. Si tu as dépassé la ligne, tu peux partir. Mais puis, si tu n'as pas dépassé, il faut s'arrêter. Donc clienton à gauche, c'est bon. Donc là, l'arrêt individuel, c'est très important. Tu dois faire un double arrêt. Je vais noter ça sur la fin. Comme aide-mémoire. Après, tu peux voir la vidéo, tu peux voir les erreurs ici. Ça aide pour ton examen. C'est bon ? Là, c'est bien. Tu as bien fait, tu as changé de voie. Alors, tu as fait deux fois l'angle mort, deux fois le clienton. Ça, c'est bien. C'est bon ? Ça, c'est bon. Voilà. Tu dois ajuster la vitesse aussi. C'est long. La vitesse en moitié arrive à 15. Toi, tu as tourné à 10. 8 à 10. Donc ça, c'est long. Voilà. Donc, on continue tout droit. Donc, deuxième lumière, on tourne à gauche. À gauche, hein. Je n'ai pas dit à droite. La première, non. La deuxième, à gauche. À gauche, à gauche. Ici, tu vas où ? Si quelque chose n'est pas clair, tu demandes. Tu dis, est-ce que la première ou la deuxième, même le jour d'examen ? Quelque chose, c'est-à-dire le droit de demander l'examinateur. Tu dis, est-ce que la première ou la deuxième, il va vous répondre avec plaisir. Là, parce que l'examen, ça prend 30 minutes et lui, il a un circuit qui est déjà désigné par la SAC, tu as compris ? Donc, environ 30 minutes. Si tu rates un en route, peut-être lui, il va prendre plus de temps. Il y a beaucoup de monde qui attend à la SAC, donc ça donne des retards. Donc, si ce n'est pas clair sur le circuit, tu peux demander. Si. Ce n'est pas grave, tu as fait peur à la bercelle. Oui, c'est ça, c'est ça, je pense. Je veux peut-être me fermer le... Et vas-y, on tourne à gauche. Voilà. Quand tu te droits, jusqu'à la prochaine lumière, on tourne à droite. Il faut changer la voie s'il dit, on tourne. Parce qu'à l'examen, il ne va pas dire changer la voie. C'est beau ? Oui. À l'examen, il va dire jamais changer la voie. À l'examen, il va dire juste qu'on tourne. Et c'est toi qui dois changer la voie. C'est beau ? Donc, ici, à la lumière, à droite. Mon ami, tu as coupé la ligne. C'est vrai ou non ? Donc, attention, les marques sur la chaussée. Je vais noter ça aussi. Marc, sur la chaussée. Marc, sur la chaussée. Ça, il peut donner échec. Tu sais quoi ? Oui. OK. Musique Voilà, c'est qu'on se déroule. Qu'est-ce que tu penses ? Tu passes l'examen ou non ? Bah, j'ai désiré, ouais, c'est sûr. Tu vas réussir demain, c'est sûr. N'oublie pas de faire un bon commentaire sur mon YouTube. Ça va me donner d'assurance, comme j'ai fait des bonnes choses. En fait, la conduite, c'est facile ici, parce que tout le monde respecte. La majorité du monde respecte la signalisation. Tu dois juste appliquer le balayage visuel, tu as appliqué. Tu vois la vitesse aussi, tu respectes les panneaux de vitesse, c'est très important. Mais le reste, ça va y aller, normal. Là, de préférant changer la voie au milieu. Parce que, tu sais même pas, on voit à droite ou à gauche, t'as compris ? Ouais. Donc de préférence, tu prends le milieu, mieux que rester à gauche ou rester à droite. C'est bon ? Ouais. La vitesse est bonne, c'est grande. Très bien. Donc, prochaine lumière, on tourne à droite. La première. Oui, à la lumière, à droite. Oui, deux secondes, deux secondes, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami. Pour ralentir, faire ton anglement, vas-y. T'as pas ralenti assez ? C'est vrai ou non ? Ouais. On va tout droit, donc tu peux rabattre à droite un peu. On va tout droit jusqu'à l'arrière. On tourne à gauche. À gauche, ici. Et vas-y, mon ami. Vas-y, go, 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 go. Ça, c'est un arrêt pour tout le monde. Regardez-en l'arrêt ici à gauche, tu vois. Donc, c'est un arrêt collectif pour tout le monde. Ou protégé, si vous voulez. Et si tu peux, tu peux rabattir un peu à gauche. Rabattir un peu à gauche. Parce que tu vois pas, il y a une flaque d'eau. Donc, tu sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans la flaque ? C'est sûr. C'est bon ou non ? Voilà. Donc, un seul arrêt. Parce que tout le monde, ils ont des arrêts. C'est bon ? Quelque chose que j'ai pas aimé, ça manque l'assurance un peu. Tu n'es pas assuré parce que, quelquefois, tu me demandes est-ce que je vis ou non devant les lumières ? Non, ça, ça marche pas comme ça. Il faut que tu sois sûr de toi. Voilà, c'est bien. Clienteur à gauche, c'est le passage, oui. Voilà, on continue de droit. Donc, c'est ça. Donc, généralement, c'est bien. Tu as besoin un peu d'assurance. Le deuxième à aller faire attention et essayer d'ajuster la vitesse. Donc, tu peux aller faire ton examen. C'est bon ? Oui. Donc, on dit bye à tout le monde. Et je te souhaite un bon succès. Merci. Ciao. Tu as besoin d'assurance, tu as compris ? Merci. Ciao. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501